Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver. On est toujours ce samedi 3 octobre 2020. Alors, 8h47, heure du Québec, on va rester avec l'économie comme sujet parce que l'économie, c'est ce qui touche tout le monde, c'est ce qui touche la poche de tout le monde. Et comme le disait Bill Clinton à l'époque et qui a été repris par tellement d'autres après, on va aller écouter Bill Clinton deux secondes. Alors, en fait, cette fameuse phrase qui est devenue une icône, une phrase iconique aux États-Unis, moi j'ai toujours pensé, parce que je n'avais pas vraiment fait de recherche sur ça, je ne prenais que le slogan en tant que tel, mais « It's the economy stupid », ça nous vient de James, on nous apprend que c'est James Carville, j'ai fait des recherches, qui était un stratège pour la candidature de Bill Clinton en 1992, c'est lui qui a créé cette phrase-là, dont trois autres phrases aussi, mais celle qui est la plus mémorable, c'est celle qui était reliée à l'économie, qui est rapidement devenue le cri de ralliement de la campagne de Clinton et est ensuite entrée dans la culture pop. Carville avait raison, cependant, la plupart des Américains, en âge de voter, se soucient profondément de leurs finances. Les facteurs mondiaux de l'économie ont un impact important sur de nombreuses facettes de nos vies, y compris nos salaires, notre situation d'emploi, nos comptes épingles, retraites, alors que la récente baisse des prix du pétrole a entraîné une baisse de prix que nous payons à la pompe, et il est difficile d'en profiter lorsque nous conduisons moins en raison des commandes d'abri sur place, je rends babababa, donc c'est l'économie stupide, et tout c'est vrai aujourd'hui qu'en 1992. Donc, vraiment intéressant, donc on va aller se coucher moins stupide. C'est l'économie stupide, est-ce que l'économie stupide, bien, c'est une phrase de James Carville, qui était le stratège de Bill Clinton en 92, lorsqu'il a battu George H. W. Bush, l'économie stupide est devenue une expression inventée par James Carville, ça c'est James Carville, qui était en 92, le stratège, était un stratège de la campagne présidentielle réussie de Bill Clinton en 92, contre le président sortant, J. George, le papa Bush, sa phrase s'adressait aux travailleurs de la campagne, et il se voulait l'un des trois messages sur lesquels il devait se concentrer, les autres étaient « changement contre plus de la même chose » et n'oubliez pas les soins de santé, on va aller mettre ça en anglais, ça va être un petit peu mieux, donc les deux autres phrases étaient « changes versus more of the same thing », donc « changement contre plus de la même chose », c'était la continuation de Bush, donc « voulez-vous des changements au plus de la même chose » et n'oubliez pas les soins de santé. Donc ça c'est pour ce qui est de cette fameuse phrase. Maintenant, économie préélectorale, ça nous vient de l'Associated Press, le chômage diminue, mais l'embauche ralentit. Il y a des faillites en nombre de corps. Le rapport final sur l'emploi avant le jour du scrutin dans un mois, donc c'est sorti hier, les fameuses statistiques, ça sera tous les vendredis de chaque mois, a montré du premier vendredi de chaque mois, pardon, que l'embauche avait ralenti en septembre, alors même que le taux de chômage américain était tombé à 7,9, un résultat métigé pour le président Trump, qui a misé en partie sa réélection sur l'économie. Le ministère du Travail a déclaré vendredi que les employeurs n'avaient ajouté que 661 000 emplois le mois dernier au milieu de l'épidémie de coronavirus contre 1,5 million en août et 1,8 million en juillet, donc on voit qu'il y a vraiment une baisse. Le chômage est tombé de 8,4 en août, mais cela reflète principalement une baisse du nombre de personnes à la recherche d'un emploi plutôt qu'une augmentation des embauches. Le gouvernement ne considère pas les gens comme des chômeurs s'ils ne cherchent pas activement un emploi. Alors il semble y avoir une perte de vitesse inquiétante, a déclaré Drew Mattis, économiste chez MetLife Investment Management. Il y a beaucoup de prudence de la part des employeurs. Avec le gain d'embauche de septembre, l'économie a maintenant récupéré un peu plus de la moitié des 22 millions d'emplois détruits par le coronavirus, qui a tué plus de 200, on est rendu à 220 000 Américains, et infecté plus de 7 millions. Alors que de nombreuses entreprises et clients sont en proie à la peur et à l'incertitude, certains économistes estiment que la reprise complète du marché du travail pourrait prendre jusqu'à la fin de 2023. Cette semaine, en outre, a rapporté une nouvelle vague d'annonces de licenciements reflétant la baisse continue des voyages et du tourisme. Disney, comme je vous l'avais annoncé, supprime 28 000 emplois, Allstate en supprimera 3 800, et les compagnies aériennes américaines ont déclaré que jusqu'à 40 000 emplois étaient pour être perdus ce mois-ci grâce à l'aide fédérale qui n'est pas arrivée, et qui expire. Dans un autre signe problématique, dans le rapport de vendredi, le nombre de travailleurs licenciés qui disent que leur emploi a disparu pour de bon est passé de 3,4 millions à 3,8 millions, alors que le chômage a chuté à partir d'avril alors qu'il atteignait 14,7. Il est toujours élevé par rapport aux normes historiques pour l'administration Trump. La récession pandémique a été un coup de fouet, le chômage étant passé d'un creux d'un demi-siècle en février de 3,5 à un sommet de 90 ans en avril à 14,7. Les États-Unis ont gagné près de 7 millions d'emplois depuis l'inauguration de Trump en 2017, jusqu'à ce que la pandémie frappe aujourd'hui. Il y en a 3,9 millions de moins qu'à son arrivée au pouvoir. Les chiffres de vendredi ont offert aux électeurs un dernier regard sur le baromètre le plus important de l'économie avant l'élection présidentielle du 3 novembre. Une élection dont le résultat a été plongé dans une plus grande incertitude par l'annonce, naturellement vendredi, que Trump a été testé positif pour le coronavirus. Un chômage toujours élevé est une responsabilité politique potentielle pour Trump. Pourtant, le président Barack Obama a été réulé en 2012, même avec un taux de chômage de 7,8 % à la veille des élections. Et même si l'économie a du mal à soutenir une reprise, elle est restée l'un des rares points positifs de la position politique, par ailleurs faible de Trump. Près de la moitié des électeurs approuve sa performance sur l'économie. Les électeurs de certains États du champ de bataille peuvent se sentir différents. En août, les dernières données disponibles, le chômage, étaient de 10,3 % en Pennsylvanie, 8,7 % au Michigan, tous deux au-dessus du taux national ce mois-ci. La Floride était à 7,4, le Wisconsin à 6,2, les deux États étant inférieurs à la moyenne nationale. L'économie est sous pression sur un certain nombre de fronts, y compris l'expiration du programme d'aides fédéraux qui avait alimenté la réembauche et soutenu l'économie d'une prestation de 600 $ par semaine pour les chômeurs à 500 milliards de dollars de prêts à court terme, avec une remise aux petites entreprises. Le rapport sur l'emploi de septembre a montré que les femmes, dans leurs meilleures années de travail, quittent leur emploi et quittent le marché du travail à un rythme beaucoup plus élevé que les hommes, signe que de nombreuses femmes restent à la maison pour aider leurs enfants à suivre une scolarité à distance. Les femmes continuent à supporter le poids de cette récession, a déclaré Julia Pollack, économiste du travail chez Zip Recruiter. Ils supervisent l'enseignement à domicile. Il s'agit de la première récession aux États-Unis dans laquelle les emplois du secteur des services ont été les plus durement touchés, au lieu des industries de production de biens comme la fabrication, et les femmes représentent une plus grande part de la main-d'œuvre dans les industries de services comme le commerce de détail et la santé. De nombreux fournisseurs de services en personnel, tels que le gymnase, les cinémas et les restaurants, emploient encore beaucoup moins de personnes qu'avant l'épidémie. Charlie Kessara, qui possède deux gyms sur Long Island à New York, a déclaré qu'il n'avait ramené qu'un seul de ses 20 employés depuis que les gymnases ont été autorisés à réouvrir à 33 % de leur capacité à la fin août. Il a déclaré que beaucoup de ses clients étaient restés à l'écart par peur du virus. Il n'a pas été en mesure de payer le loyer complet et s'attend à devoir fermer un gymnase d'ici la fin de l'année, à moins que les choses ne changent. Tout le monde s'accroche à peu près maintenant avec l'espoir qu'ils auront peut-être une chance s'ils peuvent survivre à l'hiver, imaginez-vous. Mais les perspectives ne sont pas bonnes à déclarer que Sarah, président de la New York Fitness Coalition, qui a poursuivi New York City, autorisera les cours collectifs de conditionnement physique en salle. Le taux de chômage des travailleurs noirs a fortement chuté le mois dernier, mais reste beaucoup plus élevé que celui des Blancs. Le taux afro-américain est tombé à 12,1 contre 13 % en août. Pour les Blancs, le chômage est passé de 7,3 à 7 %. Pour les Hispaniques, le taux est passé de 10,5 à 10,3. À l'étranger, le chômage a augmenté pour un cinquième mois consécutif en août et devrait encore augmenter dans la crainte que les programmes de soutien du gouvernement ne puissent pas maintenir indéfiniment à flot de nombreuses entreprises touchées par les restrictions relatives au coronavirus. Vraiment, il faut rester un peu dans ce sujet-là. Je vais vous revenir avec vraiment d'autres nouvelles négatives. Parce que c'est ça la réalité. Il n'y a rien qui va bien. Même si Donald Trump avait essayé de laisser croire qu'on avait une reprise en V. Wow! Une reprise en V pour les 1 % des plus riches du monde et de Wall Street. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !